Bonjour à tous, alors ce cours est consacré à la priorité à vitesse, le mode S sur Nikon Speed et la maîtrise des sujets en mouvement, des flux de vitesse, ce qui peut être soit pour des raisons artistiques soit pour avoir des sujets figés, on va voir un peu tout ça. Par exemple si on regarde cette cascade, comment obtenir cette eau un peu filée qui donne un effet assez magique au lieu d'avoir une eau totalement figée. Là sur cette photo d'artisan, on peut voir la main qui est en mouvement, ce qui donne un effet plus réaliste et plus dynamique. On va voir aussi comment on obtient ces personnes en train de marcher, avec ce flou qui donne un côté un peu plus artistique plutôt que d'avoir une photo figée encore. Le but de cette séance est de voir les réglages qu'on va effectuer sur l'appareil pour obtenir ce genre de photo. Donc au niveau des réglages, on va se mettre, contrairement au cours précédent, pas en mode A, là, mais on va mettre mode S, S comme Speed. Sur les Canon, ça s'appelle TV. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que quand on va changer ici la vitesse avec la molette, c'est le diaphragme qui va changer automatiquement. Donc là on va se focaliser sur la vitesse. Donc si on est en dessous de 60ème de seconde, à la rigueur 30ème de seconde, il faudra un pied. Donc c'est assez simple, un trépied. On va de l'infini, plusieurs secondes, 30 secondes, à, donc on va voir, à, donc là on passe à 1 seconde, 1,6 seconde, 2 secondes, et là, 6ème de seconde, 10ème de seconde, 60ème de seconde, 100ème, 200ème, etc. Et on monte jusqu'à 8000 sur le Nikon D700, mais certains appareils, ça va être 4000. Donc voilà, on considère, donc comme je disais, qu'en dessous de 60, c'est risqué à la rigueur 30, s'il y a un stabilisateur optique. Sinon, on aura un risque de flou de bouger. Donc on va faire un premier réglage, on va mettre, donc en mode S, toujours, speed, 125ème de seconde, tout simplement. On appuie, et on peut voir sur cet exemple que les voitures sont nettes, tout est net. Donc on va utiliser le même paysage pour notre exercice, avec des réglages différents. Donc là, les deux voitures sont nettes, les deux allées de voitures sont nettes. Donc on va changer les réglages un petit peu pour voir ce qui se passe. On descend un peu à peu la vitesse, on est de plus en plus lent. 15ème de seconde. On peut voir qu'au 15ème de seconde, on est plus net partout. Effectivement, la voiture à gauche a un léger flou car elle est en mouvement. Donc là, on va encore baisser la vitesse pour voir ce que ça donne. Donc là, en baissant la vitesse à 1,6ème de seconde, on appuie. Et là, on voit ce que ça donne. Donc on a, on voit très bien qu'à gauche, les voitures de gauche, on voit cette sorte de filet sur les voitures en mouvement. Donc qui donne un côté un peu plus artistique. Et sur le côté droit, les voitures qui sont à l'arrêt restent quasiment nettes. Parce qu'elles bougent un petit peu aussi. Donc voilà, on va voir sur d'autres images ce que ça peut donner. Alors ici, on va voir progressivement la différence en changeant la vitesse. Donc ici, on est à 125ème de seconde. Donc on voit bien la main du guitariste qui gratte, la main droite qui est très nette. Donc à 125ème de seconde, 250. Ça aurait été net aussi, bien sûr. Après ici, là on voit, on est plutôt dans les 60ème de seconde. Donc on a un léger flou qui commence à apparaître. Et enfin là, sur la dernière, donc là on voit clairement que ce flou de bouger, donc qui est assez intéressant. En l'occurrence, qui donne vraiment une dynamique à l'image. Et donc là, on voit bien l'intérêt de la priorité à la vitesse. Donc là, on est aux alentours du 15ème de seconde à peu près. Bon, il faut savoir qu'il faut faire des essais au niveau de la vitesse. Ça dépend de la vitesse du sujet. Mais on considère qu'en dessous de 15ème de seconde, on commence à voir apparaître ce flou de bouger. Alors on va voir que dans certains cas, on peut avoir un problème. En l'occurrence, lorsque le bouton HI s'affiche, comme on peut voir ici. Donc dans ce cas-là, on va intervenir sur les ISO. Donc pour intervenir sur les ISO, on appuie sur ISO. On va bouger la molette. Et on va baisser un peu la sensibilité, on va baisser un peu les ISO. Donc on fait un premier essai, effectivement on était très élevé là. On fait un premier essai à 6004. On est toujours en HI. Bon, il est surexposé. On redescend. 3200. Très bien. F25. Là, dans ce cas-là, on peut prendre la photo. L'autre cas qui peut se produire, c'est l'affichage LO. C'est l'inverse du HI, c'est sous-exposé. Donc la photo risque d'être sombre. Enfin, elle sera sombre, sûre, voire noire. Donc l'idéal, là, c'est de monter un peu en ISO. Monter la sensibilité du capteur. Jusqu'à temps d'enlever le LO. Là, on arrive sur F4. Donc là, on sera bien. Et on peut prendre la photo dans ces cas-là. Un autre cas qui peut se produire, c'est que... On veut une vitesse de 5 centièmes de seconde, mais malheureusement, il y a le LO qui s'affiche. Donc dans ce cas-là, on monte les ISO. Mais même si on a monté les ISO au maximum, là on est déjà au maximum, il reste toujours le LO affiché. On bouge, rien à faire. Donc dans ce cas-là, on sera obligé de faire un sacrifice, entre guillemets, de descendre au niveau de la vitesse d'opération. Voilà pour le cours numéro 3. Et la semaine prochaine, on verra pour le prochain cours numéro 4, le dimanche prochain, sur la balance des blancs et les dominants de couleur. Et la semaine prochaine, on verra pour le haut numéro 4, le dimanche prochain, sur la balance des blancs et les blancs et les blancs.